Des réflexes, de l'agressivité, le jeune gardien de lutte Billeroy, Joris Labrault, est l'une des révélations de la pro-league de handball cette saison. Sa réussite au sein d'un effectif limité, seulement 9 joueurs pro, a permis au BHB d'assurer son maintien après une saison compliquée. Les handballes à leur béarnais ont eu du mal à être réguliers dans un calendrier perturbé par de nombreux matchs reportés. C'est une équipe qui a des ressources, je crois vraiment en eux. Même quand on était en difficulté ce dernier match contre Celesta à moins 4, je savais qu'on pouvait les battre. Donc à partir du moment où on n'a rien lâché, qu'on a continué à travailler, on avait quand même une petite marge de sécurité qu'on a, maintenant je suis rassuré, plus constaté dans ces moments-là. Une passe aveugle d'Edouard Doré-Guillem pour le but du jeune Nathan Théodolin. Biller a su marier joueur expérimenté et jeune issu du centre de formation. Une obligation pour ce club qui avait choisi de limiter son nombre de joueurs professionnels et de réduire son budget cette année. Malgré le huis clos, partenaires et abonnés ont choisi de continuer à soutenir l'équipe pour la future saison. Le cahier des charges de l'an prochain impose 9 contrats pros et 950 000 euros de budget. Nous l'an prochain aurons 10 contrats pros à temps complet plus 3 à temps partiel. Et le budget global société-association dépassera les 1,3 millions. Donc on est largement dans le cahier des charges. L'objectif étant que l'année suivante, on passe à 12 contrats pros. Et qu'on puisse monter en gamme pour aller titiller le haut de tableau de la Pro League. Le BHB 10e de Pro League joue à son dernier match à domicile ce vendredi soir contre l'un des ténors du championnat Nancy avant d'aller pour la dernière journée clôturer la saison à Nice.